Je propose de passer à la première table ronde, au premier atelier de l'après-midi, sur le sujet passionnant, comment communiquer sur la recherche à l'université, qui va être animé par Clémence Dehi et Raël Castigué-Crayem. Je vous laisse la main pour animer cet atelier. Bonjour, nous sommes ravis d'être là. Bonjour. Alors tout d'abord, on tient à remercier David Evans, Simon Nataff et Laura Moscarelli pour leur présence et le temps qu'ils nous accordent. Donc pour ce sujet, comment communiquer sur la recherche à l'université, on s'est posé la question, Clémence et moi, de quels outils et quels enjeux sont mis en place par les communicants. Donc l'information autour des recherches scientifiques ou des problèmes soulevés par des recherches est rapportée de manière variable selon le relais de l'information, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, les institutions ou encore les chercheurs. Ces multiples relais ont un impact sur la compréhension et l'interprétation de l'information. L'objectif de la communication au sein de l'université n'est pas forcément de vulgariser la communication scientifique à proprement parler, mais de garder un certain niveau de référence et d'excellence dans le domaine intellectuel. Ce type d'institution, telle que les universités, ouvre le dialogue entre les sachants et les non-sachants. On peut alors se poser la question du lien qu'entretient l'université en général avec les autres institutions. Comment communiquer sur l'institution à travers les recherches scientifiques ? Alors cette table ronde vise à savoir comment les universités mettent en valeur les communautés enseignants-chercheuses et doctorantes. Nous avons aussi le plaisir de rencontrer Madame Moscarelli, chercheuse associée et directrice du programme élu au Collège international de philosophie de Paris, ainsi que les responsables de la communication de Sorbonne Université et de la faculté des lettres de Sorbonne Université, Monsieur Even et Monsieur Nataf. Bonjour. Bonjour. Alors, David Even, votre formation universitaire débute avec des études de droit, puis de sciences politiques et enfin de journalisme et médias. Vous commencez votre parcours dans le journalisme avec une première expérience en tant que rédacteur en chef adjoint chez La Gazette de Berlin, qui est un journal francophone à destination des Français en Allemagne. Puis vous travaillez en tant que pigiste pour différents titres de presse nationales, avant de fonder Arrondice Presse dans la perspective de parler des partis autrement, de Paris autrement, pardon. En 2019, vous rejoignez Sorbonne Université en tant que directeur adjoint de la communication. Et aujourd'hui, vous êtes directeur de la communication de Sorbonne Université, où vous élaborez et mettez en place la stratégie de communication en accord avec la présidence et la direction générale des services. Simon Nataf, concernant votre parcours académique, vous avez effectué des études de lettres modernes, puis un master de communication politique et publique. Votre parcours professionnel s'est directement spécialisé dans la communication institutionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez été chargé de communication pour l'Université Paris-Créteil, la Société de 112 degrés et l'Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales. En 2018, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice vous a confié le poste de responsable de communication, où vous avez effectué la communication éditoriale, visuelle, digitale et événementielle. Enfin, depuis 2020, vous êtes responsable de la communication de la faculté des lettres de Sorbonne Université. Et aujourd'hui, vous réalisez à la fois la communication interne et externe, et avez en charge une équipe de cinq personnes. Pour Mme Moscarelli, vous êtes une ancienne étudiante du master conseil éditorial. Vous êtes également docteur en philosophie de l'Université Paris VIII Saint-Denis et de l'Université de Naples Federico II, avec une thèse intitulée « Les philosophies de Protagora et d'Antiphon, l'actualité politique d'un héritage manqué ». Vous êtes autrice de deux monographies et de plusieurs chapitres d'ouvrage collectif et de traduction. Vous avez enseigné à Paris XIII et à Aix-Marseille Université. À côté de votre activité de chercheuse en histoire, de la philosophie ancienne et en philosophie politique, vous avez occupé différents postes dans la communication. Vous avez été, par exemple, responsable de la coordination et de la promotion de la recherche au CNRS. Vous avez effectué la coordination et la promotion d'un laboratoire d'excellence. Actuellement, vous êtes chercheuse associée et directrice de programmes élus au Collège international de philosophie de Paris. Le titre du programme est « Défendre Hélène, enquête sur les dispositifs de l'altérité dans la Grèce antique et sur les usages actuels de l'ancien ». Je vais désormais passer la parole à ma collègue Clémence Dédis. Alors, nous allons désormais passer aux questions que nous avons pour les différents intervenants. Tout d'abord, M. Even, comment valorise-t-on la science dans une grande université telle que Sorbonne Université ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez dit que Sorbonne Université est une grande université, et pas aussi par le nombre tout simplement d'enseignants de chercheurs et enseignants-chercheurs qui la composent. Et la difficulté majeure, c'est justement de réussir à parler d'un maximum de choses sans au final donner l'impression qu'on ne parle de rien. C'est souvent le risque majeur quand on veut parler de tout le monde. Au final, on n'a rien qui surnage d'une certaine manière. Donc, on fonctionne classiquement par cible. On a des cibles principales au niveau, en tout cas, de l'établissement. On a des cibles d'influence médiatique, institutionnelle. Et ensuite, on a une cible un peu plus mouvante, un peu neuve aussi, qui est celle du grand public. Donc déjà, en fonction de ces trois types de cibles principales, on met en place des outils de communication différenciés. Et pour revenir à l'idée de départ, on essaye aussi, et ça, c'est clairement une des grandes difficultés qu'on a, c'est de choisir quelle discipline mécaniquement au détriment un peu d'une autre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel, qui a été un combat lorsque je suis arrivé il y a quatre ans, de faire comprendre que si on continuait à vouloir valoriser tout le monde, tout le monde un peu tout le temps au même moment, on risquait de finalement avoir un espèce de bruit médiatique inaudible. Donc, on essaie typiquement à Sorbonne-Université de plus en plus de mettre l'accent sur des axes forts, qui sont la santé de demain, par exemple, qui sont les sociétés, les cultures en mutation, qui sont bien entendu tout ce qui est lié au développement durable, aux transitions au sens large, bien entendu la transition environnementale. Voilà, donc ça, ce sont les axes thématiques forts. Et ensuite, on décline en multitude de produits éditoriaux, je dirais. Peut-être une parenthèse, un des enjeux spécifiques à mon sens, et qui est vraiment assez propre en France, et pour le coup, ma casquette de précédents journalistes et éditeurs, en fait, quand je suis arrivé à Sorbonne-Université, le milieu Sorbonne-Université était convaincu de... Forcément, on sait qu'on fait de la recherche et de la formation, sauf que pour l'écrasante majorité du public externe, le grand public, mais surtout les médias, la recherche, ce n'est pas les universités en France. À tort, on est d'accord, mais on a un gros combat à mener pour la faire très rapidement. Tous les jours, on se bat, entre guillemets, avec les médias pour leur faire comprendre que non, ce n'est pas que le CNRS qui fait de la recherche, mais ce sont aussi des... Soit que la recherche se fait dans les universités, que ça peut parfois être des chercheurs CNRS, certes, mais qui sont hébergés en plus dans les locaux de l'établissement. C'est un vrai positionnement culturel. En Allemagne, on se pose beaucoup moins la question. C'est beaucoup plus évident pour les gens que la recherche se fait dans les universités. Ce n'est pas le cas. On a encore une caricature très forte. Peut-être aller savoir encore plus quand on a le non-Sorbonne, où typiquement, aujourd'hui, il y a des manifestations encore en place de la Sorbonne contre la réforme de la grève. Il y a quand même une connotation très forte. Mobilisation sociale. Et en temps de non-mobilisation, les universités, particulièrement la Sorbonne, c'est, en gros, si je caricature, des amphithéâtres remplis d'étudiants. Et typiquement, pas des lieux de recherche. Donc, l'enjeu qu'on a derrière, c'est de faire comprendre ça. Pour le dire très clairement, ce n'est pas demain qu'on gagnera ce combat. Parce que là, on lutte contre des dizaines d'années d'habitude. Mais on commence à le faire. Et notamment par… J'en viens au format. Donc là, on essaye de panacher des formats. Donc, on a toujours les traditionnelles rencontres, colloques. Alors qu'on essaye, vaille que vaille, de rendre parfois un peu plus, un peu moins, un peu plus novateur, dynamique, en essayant d'aller chercher des gens dans des lieux qu'ils ne connaissent pas forcément soi. Alors, c'est typiquement pas dans un amphi. On essaye de mettre en scène. Il y a une direction chez nous qui crée, par exemple, des apéros science. Donc, on met en scène une sorte de mise en scène un peu de café et avec des livres un peu partout. Et les gens échangent comme ça autour d'un verre. Ça marche assez bien, notamment auprès de la cible étudiante. On a beaucoup de productions éditoriales classiques, parce que c'est quand même le cœur du métier. Je dirais print ou en tout cas écrite via des partenariats médias comme The Conversation, que vous connaissez peut-être certainement autour de la table, j'allais dire. Beaucoup de productions éditoriales, de valorisation scientifique. Mais là où on appuie de plus en plus, où on essaye de faire du novateur, c'est sur des formats propres aux réseaux sociaux, dynamiques plus courts. Donc, on a notamment… Alors, malheureusement, je crois qu'on ne peut pas partager l'écran, mais on a créé il y a maintenant deux ans, juste au sortir de la pandémie, enfin, des premiers confinements, une série qui s'appelle « Comment je vais changer le monde ? » où on donne la parole en 2 minutes, 2 minutes 30 maximum à un chercheur ou une chercheuse de Sorbonne Université pour présenter, un peu à l'image de ma thèse en 180 secondes, finalement, vous connaissez peut-être aussi pour les doctorantes et doctorants, de présenter leur manière, dans quelle mesure leur travail de recherche va changer le monde. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien sur les réseaux sociaux. On a des… En tout cas, pour les réseaux… Pour des réseaux d'institutions comme la nôtre, avoir des pics à 30, 40 000 vues sur Twitter ou sur LinkedIn, c'est quelque chose de… En tout cas, pour son université qu'on n'avait jamais vu. Donc, ça, ça nous… Ça nous conforte dans l'idée de continuer à travailler sur ces concepts originaux qui, par contre, n'ont pas été faciles à mettre en place. Vous parliez tout à l'heure, M. Clès, de l'importance des mots utilisés. Typiquement, lorsqu'on a essayé de vendre le concept « Comment je vais changer le monde ? », ça ne s'est pas fait facilement. D'aucuns trouvaient que c'était trop pompeux, qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller aussi loin, qu'on ne pouvait pas se permettre d'affirmer ce genre de choses. Et après tout, qu'est-ce que c'est changer le monde ? Quand on rajoute par-dessus, en plus, le fait qu'on s'adresse à des types de chercheurs et de chercheuses et de types de recherches très différents, entre un héros chirurgien qui met en place un implant au cerveau contre tel ou tel type de cancer, pour beaucoup, le lien « je vais changer le monde » est plus évident que pour un chercheur en grec ancien. Or, justement, l'idée, c'est de montrer que toutes ces recherches ensemble, et encore plus, si elles peuvent dialoguer ensemble, peuvent faire bouger les lignes. Donc, pour ma part, ça a été un vrai travail de persuasion politique, on va se le dire clairement, pour vendre ce concept. Et ensuite, au début surtout, d'identification de ce qu'on appelle, nous, les bons clients, c'est-à-dire les chercheurs qui sont… La difficulté, c'est de trouver le chercheur qui est très bon et très pertinent dans son domaine, bien entendu, mais qui est aussi très bon idéalement, mais en tout cas pas trop mal à l'image, à l'écran, dans sa manière de présenter ses concepts. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est encore une autre paire de manches. On est d'ailleurs en train de travailler en coulisses, un travail assez massif, un programme assez massif de formation au média training pour un maximum d'enseignantes et d'enseignants-chercheurs, pour là aussi casser certains freins, certaines barrières qui peuvent détourner certains. En fait, on est confronté à… On a beaucoup d'enseignants-chercheurs potentiels qui souhaiteraient se prêter au jeu, mais qui n'osent pas le faire pour des raisons parfois tout simplement de posture ou de difficulté d'assumer son image publique d'une certaine manière. Donc voilà, ça c'est aussi l'un des enjeux pour nous au quotidien. Je pense que j'ai déjà fait un peu le tour, je ne vais peut-être pas monopoliser plus la parole pour cette première question. Nous vous remercions infiniment pour votre intervention. Nous allons donc passer à la deuxième question. Monsieur Nataf, comment la faculté des lettres de Sorbonne Université met en avant les communautés enseignantes-chercheuses, doctorantes ou encore les écoles doctorales ? Bonjour à tous et à toutes. Grand merci pour cette invitation. Alors, pour répondre à cette question, déjà je vais contextualiser un tout petit peu comment on intervient nous de notre côté dans la communication de Sorbonne Université. Je travaille avec David, qu'on vient d'entendre, qui est le directeur de la communication pour l'ensemble de l'université. Moi, je m'occupe de la communication de la faculté des lettres, qui est donc l'un des trois grands pôles interdisciplinaires qui composent l'université. Donc, c'est une équipe de cinq personnes permanents qui ont en charge la communication de la faculté. Il faut savoir que la faculté des lettres de Sorbonne Université, c'est un peu comme le reste de l'université, c'est quelque chose d'assez massif, puisque la recherche et la formation se répartissent sur 20 unités de formation et de recherche. On pourrait compter environ 40 unités ou entités de recherche par ailleurs, sept écoles doctorales, et ce sont donc des milliers d'enseignants-chercheurs, des centaines de doctorants, des tonnes de personnel spécialisé, des bibliothécaires aussi spécialisés dans toutes les disciplines, des arts, des lettres, des langues, des sciences humaines et des sciences sociales. Donc, c'est ce prisme interdisciplinaire que nous avons et qui nous permet à nous de mettre en place une communication déjà un peu sectorisée sur ce côté-là, justement, différente à part de la neurologie et d'autres sujets qui sont là. C'est l'université qui porte les sujets de façon plus transversale et globale sur l'ensemble des secteurs scientifiques. Donc, un large spectre disciplinaire, beaucoup de monde et donc, des enseignants-chercheurs qui traitent de sujets très spécialisés, pour ne pas dire un peu obscurs parfois, pour le grand public en tout cas, comme David l'a mentionné. Et il faut savoir aussi que dans le fonctionnement de la recherche en sciences humaines et sociales, ce sont des sujets, le moment où on va communiquer sur un sujet, on va donner un résultat de recherche, ça se passe des années après qu'on ait commencé à mener cette recherche et qu'en réalité, pendant des années, le chercheur travaille sur quelque chose dont on ne parle généralement que vers la fin ou à la fin. Ce qui fait qu'il y a un peu un décalage aussi temporel, disons, entre l'activité et le moment où on en parle qui est à prendre en compte. En quoi, concrètement, en quoi ça consiste pour nous la mise en avant de ces activités, leur activité, c'est des manifestations scientifiques, énormément de colloques, journées d'études, etc. On a des prix, distinctions, des obtentions de financement, des partenariats quand on obtient des très grands projets de recherche. On met aussi en ligne les profils et les CV des enseignants, des chercheurs et des enseignantes chercheuses. Et puis, il y a les interventions dans les médias et dans les documentaires qui sont réalisés quasiment en autonomie par les chercheurs. on n'a généralement même pas l'information quand ils interviennent de notre côté dans un média. Donc, nous, à la faculté des lettres, on a pris le parti de diffuser l'ensemble de ces sujets. Toutes les manifestations dont on est informé sont valorisées sur le site et les réseaux sociaux. En fait, on a mis en place un traitement un peu minimal pour l'ensemble et ça ne nous empêche pas aussi, après, de faire des choix éditoriaux comme le fait David aussi en mettant plus de moyens sur certains sujets parce qu'ils sont d'ampleur plus internationale, plus importante ou parce qu'ils sont portés politiquement, etc., pour diverses raisons. Mais en tout cas, on n'a pas les moyens, nous, au niveau de la faculté, de mettre en place comme ils le font à l'université, au niveau global, des événements particuliers dédiés de vulgarisation, des vidéos léchées pour les réseaux sociaux avec des chercheurs qui interviennent en 180 secondes. Ça, nous, on n'est pas à ce niveau de moyens-là. Donc, dans ce cas-là, c'est la direction de David qui prend le relais là-dessus et nous, on intervient de manière un peu plus locale du coup, mais par contre, on traite tout. On traite tous les ouvrages, tous les prix, les distinctions, etc. Donc, dans mon équipe, j'ai une chargée de communication, le webmestre et la graphiste principalement qui interviennent sur ces sujets-là. Alors, pour moi, si je devais donner un conseil de pro, puisque j'ai vu que la table ronde s'appelait comme ça, ce que je dirais, c'est que l'essentiel à retenir dans la communication de la recherche, en tout cas en sciences humaines et sociales, c'est que les chercheurs et les chercheuses n'ont généralement pas tellement besoin, eux, de nous. Ils n'ont pas tellement besoin de communiquants. Ils font appel à nous pour des choses un peu techniques ou de l'ordre du quotidien, pour faire une belle affiche, pour avoir des cartes de visite. Et par contre, le véritable enjeu, c'est que nous, en tant qu'établissement, on a un véritable besoin de donner à voir leur activité de recherche pour valoriser l'activité et le dynamisme de la recherche de l'université. Donc, en fait, nous, notre objectif, c'est d'être utile pour eux pour obtenir les informations que nous, on utilise, en fait, dans une stratégie qui est plutôt destinée à d'autres publics. Parce qu'en réalité, les chercheurs en sciences humaines et sociales, ils font eux-mêmes ce qu'on appelle véritablement la communication scientifique, la communication de leurs activités dans les réseaux de recherche auprès de leurs pairs qui travaillent sur les mêmes sujets. Et ça, c'est quelque chose qui passe sur des canaux qui n'ont rien à voir avec la communication institutionnelle, ce soit sur des infrastructures de sciences humaines et sociales comme Calenda, Humanum, etc. Ce sont des infrastructures portées par le CNRS ou la FMSH, mais sur laquelle l'ensemble des chercheurs, il y a aussi des tas de réseaux de recherche, des boucles de mails, etc. et qui sont connus des spécialistes dans chaque domaine et c'est par là, en fait, qu'ils reçoivent l'information bien avant, en général, qu'elles nous parviennent à nous. Et aussi, il y a une autre spécificité dans la recherche en sciences humaines et sociales, c'est que c'est une recherche dans laquelle, finalement, le colloque, l'ouvrage, l'article dans une revue, c'est le résultat de la recherche, ce n'est pas juste de la communication, c'est ce que produit lui-même le chercheur. Et donc, pour le chercheur, finalement, la communication scientifique, c'est son activité à lui, ce n'est pas la nôtre. Et donc, il ne fait pas appel à nous pour ça, il fait appel à nous pour, à la fin, rendre visibles ces travaux-là vraiment dans une logique mais qui n'est pas une logique qui est la même que la nôtre. Il y a un deuxième point qui est très important à prendre en compte quand on parle de communication de la recherche, c'est le principe de liberté académique qui stipule qu'en fait, tous les enseignants-chercheurs, les enseignantes-chercheuses à l'université comme ailleurs en France ont une liberté totale en fait, sur les propos qui tiennent sur ce qu'ils peuvent raconter dans le cadre de leur recherche, dans le cadre de leur expertise. Ils n'ont pas, l'établissement n'a pas à leur imposer, par exemple, de ne pas parler de tel sujet. C'est à eux de décider s'ils peuvent en parler ou pas. Quand on parle de leur sujet de recherche, évidemment, si on parle de l'établissement, là, l'établissement a son mot à dire. Mais lorsqu'on parle de leur sujet de recherche, ils ont une liberté totale. Par exemple, quand ils m'envoient certains contenus, il arrive que je ne puisse pas modifier, même à la virgule près, un contenu. C'est-à-dire que le travail de la communication est extrêmement contraint dans ce cadre-là. Et nous avons seulement le choix dans ce cadre-là de relayer ou pas, par exemple, une information, de la mettre plus en visibilité ou pas. Mais si l'enseignant-chercheur me dit, moi, je veux dire ça de cette façon-là, je ne peux pas lui dire de ne pas le faire. Donc voilà, ça, ça fait partie des règles du jeu, en tout cas, auxquelles on doit s'adapter. Alors, vous allez peut-être vous dire que du coup, le communicant qui travaille sur la recherche à l'université est payé à ne pas faire grand-chose puisqu'il ne peut toucher à rien. Mais ce n'est pas totalement vrai. Et je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est que donc, même si je ne suis pas très utile au chercheur lui-même, pour l'établissement, je dois en tout cas utiliser, mettre en avant son activité scientifique pour illustrer, comme je vous le disais avant, le dynamisme de la recherche au sein de l'établissement. Cette activité-là, elle concerne en fait d'autres publics. Elle concerne, par exemple, des publics institutionnels, etc., ou des gens qui vont financer la recherche, par exemple. Quelqu'un qui va un jour tomber sur une information, sur un sujet très précis d'expertise et qui va faire appel à tel chercheur parce qu'il a lu quelque chose quelque part. Et nous, quand on fait la communication, on doit prendre en compte le fait que le jour où cette personne-là, elle va tomber sur un contenu, il faut qu'elle ait envie de financer le chercheur derrière. C'est quelque chose d'assez indirect finalement dans notre façon de faire les choses. Il y a aussi bien sûr l'aspect établissement, c'est-à-dire que finalement, du dynamisme scientifique de l'université dépend de l'attractivité des contrats doctoraux, de toutes les formations, de tous les diplômes, la réputation de la doyenne, de la présidente, de toute la gouvernance, de tous les partenaires et de tous les gens qui participent de près ou de loin à cette activité de recherche et de formation. Et que donc, la communication de la recherche que nous faisons, en fait, elle répond aussi à des objectifs qui ne sont même pas de la communication, qui sont tout simplement les missions de l'université. Parce que l'université, dans ses missions qui sont stipulées par le Code de l'éducation, doit diffuser, par exemple, la culture et l'information scientifique et technique. On est obligé de le faire. Ça fait partie de ce qu'on doit faire. Ça dépasse le cadre de la communication, mais à travers ce que nous, nous mettons en ligne, nous participons effectivement à cette diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Donc, ça, on doit le prendre en compte aussi en tant que communicant, même si ça ne rentre pas nous dans nos enjeux et dans ce qu'on va nous chercher à faire. Mais on doit prendre conscience aussi de ce rôle-là. Ce qui fait que, en termes d'évaluation, donc là, ça rejoint un peu ce que disait Sébastien tout à l'heure en introduction avant la table ronde, c'est que l'évaluation d'une action de communication dans ce périmètre, en termes de mesure de son efficacité, c'est très, très compliqué parce que le fait qu'on fasse, par exemple, les tweets qu'on fait sur des sujets de recherche très précis ne marchent pas très bien. Mais on ne s'attend pas vraiment à ce qui marche. Ce n'est pas forcément un problème. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour moi, un indicateur d'évaluation pertinent sur une communication qu'on a faite sur la recherche, ce serait de voir, par exemple, si derrière, les chercheurs concernés, l'unité de recherche concernée a obtenu des financements dans les années qui suivent, beaucoup plus que de savoir si le tweet a obtenu des réactions, par exemple. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de très particulier, je pense, qui est spécifique vraiment à la communication de la recherche à l'université. Donc, notre rôle, finalement, il est celui-là, il est de répondre à ces enjeux-là avec un rôle d'amplification et de contextualisation de tout un travail qui est fait par d'autres personnes, donc les enseignants chercheurs eux-mêmes, et puis aussi un élément dont je n'ai pas encore pas vraiment parlé, qu'on a un peu abordé avec David, mais d'assez loin, c'est qu'à l'université, la recherche, en réalité, elle est portée par ces laboratoires, par ces unités de recherche, et c'est dans ces unités de recherche, qui sont effectivement parfois en collaboration avec le CNRS ou avec d'autres organismes, ce sont ces unités de recherche qui agissent de façon autonome, qui ont souvent leur propre site Internet et qui assurent cette communication aussi. Donc, on a là un rôle aussi indirect de dialogue avec ces entités-là et de conseils un peu, mais d'assez loin finalement, parce qu'elles sont autonomes là encore sur leur information, etc. Là aussi, c'est un jeu d'essayer de récupérer cette information pour montrer que l'établissement participe aussi à travers ces entités-là qui se présentent comme étant quasiment indépendantes à part de l'université, qu'en fait, non, non, c'est bien l'université qui porte ces actions. Voilà. Donc, vous avez retenu l'essentiel, je pense, qui est que le chercheur n'a pas trop besoin de communiquants. Le communiquant a besoin des chercheurs et donc, nous avons l'enjeu principal, c'est de les séduire et de les amener à une culture un peu de la communication, leur faire comprendre qu'on est utile, leur donner du sens à une action de communication institutionnelle pour qu'ils y participent et que finalement, chacun, comment dire, que chacun, il retrouve un intérêt. le chercheur comme l'établissement. Super, je vous remercie pour cette intervention. Du coup, nous allons passer à la troisième question avec Mme Moscarelli. Comment le Collège international de philosophie de Paris appréhende les défis éthiques et politiques qui font débat actuellement ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à intervenir. C'est une question plus théorique et politique, institutionnelle pour Ancelia. Donc, ça va être plus la chercheuse et philosophe que je suis à répondre. J'espère que vous m'excuserez. Ma réponse va être un petit peu plus théorique. J'ai été élue au Renseil international de philosophie il y a quelques mois. Donc, je vais aussi reformuler légèrement la question, encore toutes mes excuses, parce que je ne sens pas de pouvoir parler vraiment à la place du collège parce que je l'ai intégré il y a peu de temps. Donc, plutôt que de parler sur comment les collèges internationaux de philosophie de Paris appréhendent les défis actuels, je vais me concentrer sur comment des institutions alternatives comme les collèges internationaux de Paris peuvent aider l'université, donc l'institution universitaire, mais aussi les autres instituts de recherche, évidemment, à appréhender les défis actuels. Donc, je vais tout d'abord, il faut que je dise quelques mots sur les contextes, donc sur les collèges internationaux de philosophie, pour ceux qui ne le connaissent pas, les CIPH est une institution qui a été fondée en 1983 par des philosophes dont Jacques Derrida et François Châtelet. C'est une institution pas comme les autres d'ici Jacques Derrida, donc c'est pour ça que je me permets de dire alternative, est un lieu original d'élaboration, de transmission et d'intervention ouvert à tous. Donc, il suit, donc les collèges, il suit les modèles anglo-saxonnes des universités ouvertes ou bien, ou même des universités populaires, mais ce n'est pas un lieu que de vulgarisation, mais c'est un lieu de création aussi des savoirs à très haut niveau. Parmi les anciens directeurs et directrices des programmes du CIPH, nous pouvons citer Jean-François Lyotard, Félix Gattari, Alian Badu, Barbara Cassin, Geneviève Frasse, Jacques Rancière, donc des très, très grands noms, des très grands philosophes qui ont été directeurs et directrices des programmes au CIF. Ce qui est intéressant dans cette institution, c'est sa forme, son organisation. L'assemblée collégiale est constituée des 50 directeurs et directrices des programmes élus tous les 600. il y a 25 directeurs et directrices des programmes entrants et 25 sortants. Donc, il y a ce qui fait que les anciens vont élire les 25 nouveaux qui rentrent. Donc, tous les trois ans, nous avons 50 directeurs et directrices des programmes. et les principes fondamentaux que j'ai repérés sont trois. La première est l'interdisciplinarité réelle. Nous proposons un programme qui est soumis donc à l'assemblée collégiale qui va décider et le juger et il ne faut pas proposer un programme ultra spécialisé pour être élu, mais tout au contraire, ils sont valorisés les programmes transversaux, hybrides, voire étranges, bizarres. Et l'important, c'est qu'ils soient utiles, nécessaires sur un plan politique éthique. Le deuxième point super important, c'est qu'il ne faut pas de diplôme pour être l'u directeur ou directrice des programmes. Tout le monde peut être lu. Et c'est là un point très important parce que c'est pour cela que le collège est ouvert à tous. Tout le monde peut proposer un programme seulement qu'il doit être bien formulé, bien structuré et à très haut niveau. Et cela fait que cette institution n'est pas constituée que d'universitaires, mais aussi des non-universitaires. Et c'est un lieu où les universitaires rencontrent les non-universitaires. Et le troisième point est aussi très important, c'est la limitation du statut dans le temps. Au bout de six ans, on part. La charge est finie et le poste sera donné à quelqu'un d'autre. Les collèges internationaux de philosophie, bien évidemment, financent ces projets de recherche qu'ils appellent le programme, mais ne rémunèrent pas les directeurs et les rectrices des programmes. Donc, il n'y a pas de rémunération et cela fait aussi une très grande différence. Alors, en quoi les collèges internationaux de philosophie peuvent-ils aider l'université à appréhender les défis actuels de la société ? Voici mon idée. L'université, je parle surtout des sciences humaines et sociales, bien évidemment, parce que dans les cas des disciplines autres, les sciences dures et tout, peut-être que ça vaut aussi, mais je ne connais pas, je ne connais pas. Donc, je parle de ce que je connais. L'université en sciences humaines et sociales manque parfois de trois éléments. J'ai ma critique, c'est une autocritique parce que je suis universitaire, je suis amie des universitaires et donc, c'est une critique interne et constructive, bien évidemment. L'université, il faut la défendre avec toutes nos énergies. L'université manque parfois de trois éléments selon moi. Le premier est l'interdisciplinarité réelle. Je pense par exemple à Michel Foucault quand il parle de la figure de l'intellectuel spécifique. Nous pouvons le lire dans les courages de la vérité. À l'université, les sciences humaines et sociales, nous allons de plus en plus dans l'hyperspécialisation et ce qui fait un vrai problème des pertes d'essence parce que peut-être que l'essence de la recherche est à réfléchir plutôt au milieu, comme dirait Deleuze, intermezzo. À l'université, on parle d'interdisciplinarité mais ça reste malheureusement trop souvent que de la théorie. Le deuxième manque important selon moi est la diversité et pour cela, je cite Bourdieu, cette fois-ci, on peut le lire dans l'homo academicus ou bien dans le plus célèbre ouvrage de la distinction, c'est-à-dire que l'université est trop souvent constituée de personnalités qui se ressemblent, on se choisit par ressemblance et donc on manque malheureusement souvent la différence, on se choisit les uns les autres selon on choisit nos semblables et on confirme malheureusement si théoriquement parfois nos propos. Et le troisième grand manque qui est strictement lié aux premières deux, c'est un manque parfois des libertés. les universitaires étant des travailleurs salariés aussi pour des motivations comme Nietzsche le dirait humaines, trop humaines, ils finissent par limiter leurs propos ou modérer leurs propos et parfois ils peuvent manquer un peu de provocation, un peu de radicalité parfois. Alors, l'université peut parfois donc manquer selon moi de ces trois éléments qui sont l'interdisciplinarité qui fait qu'on perd les sens, la diversité qui ont fini par ne plus considérer autrui ou les points de vue d'autrui et la liberté qui fait qu'on se limite dans nos pensées et donc cela peut-être par habitude de trisor, plus souvent des cas passés par habitude. Nous ne pouvons pas parler des motivations de tout cela, pour cela j'ai renvoyé à Foucault et Bourdieu juste pour donner quelques ouvrages pour ceux qui souhaitent où nous pouvons en parler plus tard. Donc, or, l'existence de ces lieux comme par exemple entre autres les collèges internationaux de philosophie peut contribuer à combler quelque part ces manques parce que les universitaires peuvent s'y rendre et peuvent participer activement ou s'y échanger avec des personnalités différentes des personnalités autres sur d'autres disciplines et surtout des non-universitaires et donc plus libres. Donc, ils sont plus parfois dans la provocation et dans la radicalité pour Kava. Ce colloque dont je participe aujourd'hui est un lieu de véritable interdisciplinarité en effet donc c'est là il faut le dire aussi. Ces lieux, ces institutions donc alternatives constituent en quelque sorte un dehors de l'université et c'est un espace qui peut aider la réconciliation fameuse entre université et société et ces dehors sont selon moi indispensables pour permettre à l'institution universitaire pour ainsi dire classique traditionnelle de se renouveler des pensées autrement de se nourrir et ainsi d'être plus efficaces aussi pour pouvoir élaborer des réponses théoriques adaptées et à la hauteur des défis de notre société qui sont très complexes. Pour finir, je donne un exemple de ma recherche qui s'appelle « Ciao Platon » « Enquête sur les sousages du passé » donc c'est un titre qui est dans la provocation et c'est voulu. Je suis une chercheuse complètement atypique c'est-à-dire je suis spécialiste de la Grèce classique je suis spécialiste des offices et des Platons et je suis anti-platonicienne or dans les cadres de l'université il est clair que je suis obligée de modérer mes propos ce que je fais quand j'interviens dans les cadres de certains colloques pour ne pas blesser des sensibilités etc. Mais dans les cadres du CIF quand je vais rencontrer dans les cadres d'ateliers qui sont beaucoup pour savoir je peux ne pas le faire je peux être dans la provocation et c'est là et utile mais la clé de tout cela est la démocratie c'est une clé démocratique que j'ai fait tous ces discours pour finir j'ai besoin de juste faire deux précisions les institutions comme les collèges internationaux des philosophies donc ces institutions alternatives pour enseignants aussi peuvent tomber dans toute une série de pièges comme ceux que j'ai cités pour l'université par exemple ils doivent faire attention les collèges doivent faire attention à ne pas tomber dans les mêmes pièges de l'institution universitaire par exemple le classisme etc donc deuxièmement il doit faire attention ne pas se laisser englober complètement par l'université parce que le collège international de philosophie de Paris fait partie depuis 2007 de Paris-Lumière donc tous les débats actuels internes on est aussi cela c'est-à-dire c'est très il faut essayer de garder une certaine distance une saine distance pour pouvoir continuer à promouvoir nos recherches à part et troisièmement tout au contraire il ne faut pas devenir antagoniste de l'université mais il faut essayer de rester complémentaire et ami donc ne pas trop s'éloigner et puis une dernière précision qui est tout à fait personnelle concerne juste les sophistes qui ont été cités ces matins comme je défends les sophistes je voulais juste dire qu'on utilise les termes sophistes dans un sens platonicien et qu'en fait ce n'est pas le bon sens sur le plan historique pourtant on continue de le faire donc ça c'est un problème des langages qui peut nous interpeller et la spécialiste que je suis comme ça a été dit ce matin a le devoir de faire cette précision les sophistes c'était des personnalités des intellectuels de l'époque de Platon qui étaient positionnés contre lui donc il était des parts démocratiques amis de Périclès et Platon lui il se battait contre eux pour des motivations politiques donc il ne faut pas assimiler les sophistes à un tricheur manipulateur parce que c'est faux sur le plan de l'histoire et donc je suis obligée de le dire mais par contre c'est une figure qu'on utilise dans les langages courants pour dire manipulateurs mais la vérité c'est que c'est Platon qui nous a manipulés parce que nous continuons à utiliser ces termes comme il a voulu donc les plus grands communicants de l'histoire sont peut-être Platon et non pas les sophistes comme Protagoras gérer sa disposition pour toute question merci beaucoup merci beaucoup pour votre intervention donc nous allons passer aux questions à l'assemblée est-ce que vous avez des questions à poser aux différents intervenants oui moi j'ai une question pour monsieur vous avez dit que vous aviez monté votre propre revue et en fait qu'est-ce qui vous a amené de passer d'entrepreneur dans le secteur de la communication à directeur de la communication pour une institution qu'est-ce qui vous a fait passer entre guillemets du privé au public Les joyeuses incertitudes de la vie alors moi j'étais vraiment j'étais éditeur de presse magazine c'était pas de la communication c'était vraiment du journalisme au contraire à l'époque les communiqués de presse qu'on recevait d'ailleurs c'est assez drôle on avait quasiment pour consigne en tout cas c'est la consigne que je donnais à mes journalistes de quasiment jeter à la poubelle automatiquement les communiqués de presse quand ils les recevaient pour les forcer à aller eux-mêmes chercher l'information à aller sur le terrain et maintenant c'est moi qui envoie les communiqués de presse comme quoi les choses peuvent changer non c'est principalement mon aventure éditoriale enfin entrepreneuriale s'est arrêtée et je me suis tourné vers une communication qui avait du sens pour le coup pour le dire clairement je ne me sentais pas du tout des communicants pour une banque pour ce type d'activité en rentrant à l'université il y avait cette notion bien entendu de service public mais surtout de valorisation scientifique qui me parlait qui me parlait beaucoup alors je vais relayer une autre question merci à vous alors Laurent vous dites voilà pour monsieur Evan et Nataf quels sont les enjeux de votre travail face aux défis actuels de votre université les défis actuels c'est à dire ouais c'est ça c'était ce que je précise juste ce que vous entendez par défis actuels de l'université le rôle de l'université le rôle de l'université Simon je commence rapidement si tu veux c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour moi l'un des enjeux c'est de montrer à la société française parce qu'on a ce rôle de mettre en relation la science et la société l'université et la société c'est de montrer qu'on n'est pas uniquement là pour former des étudiants dans des amphithéâtres on est aussi là pour créer de la connaissance donc l'un des enjeux c'est d'exister dans un écosystème très riche avec des médias notamment puisque c'est un vecteur principal des médias qui ont pour habitude d'aller chercher l'information ailleurs et aussi au-delà même de la science nous au niveau universitaire au niveau de direction de communication de l'université on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est lobbying institutionnel et par exemple on se rend compte que les lieux de pouvoir en France Élysée tous les ministères sont occupés par des personnes pour beaucoup qui ont fait les grandes écoles qui ont fait HEC Polytechnique l'ENA bien entendu et finalement assez peu entre guillemets d'universitaires et donc on peine aussi à exister en fait dans ces milieux-là parce que ce sont des milieux c'est un petit monde tout le monde se connaît les réseaux alumnis sont très puissants dans les grandes écoles et sont tout nouveau à Sorbonne Université le réseau alumnis a commencé à être monté il y a trois ans à Sorbonne Université donc c'est un travail qui est vraiment qui est vraiment naissant donc l'un des enjeux c'est aussi tout simplement d'exister et typiquement par rapport au Covid aussi l'un des enjeux c'est de faire en sorte que dans 10, 15, 20 ans lorsque un président de la République ou une présidente de la République mettra en place un comité scientifique que ce soit aussi avec des universitaires et pas uniquement avec des personnes qui en fait ne sont pas réellement des chercheurs d'université si je peux juste ajouter quelque chose dans le cadre des enjeux actuels de l'université c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années une internationalisation en fait de la concurrence de la compétition on peut dire on a même ce mot est véritablement apparu il y a une dizaine une quinzaine d'années dans les universités de compétition entre les universités et cette compétition elle est de plus en plus rude elle est dans le monde entier avec des classements d'université donc là ce n'est pas tellement forcément sur les enjeux de la recherche mais de manière générale les universités par rapport à ça effectivement il y a un changement de périmètre de ce qu'on fait par rapport à ça en tout cas ces dernières années et pour le coup je rebondis sinon c'est intéressant tu parlais des classements les classements Shanghai notamment ça a été imposé finalement aux universités donc maintenant on est tous un peu obligés d'exister là-dedans donc aux alentours du 15 août tout le monde il va de sa petite communication sauf que là on est face à un dilemme à Sorbonne-Université où on pousse de plus en plus politiquement mais réellement dans les faits la science ouverte la publication ouverte des données de la recherche et donc on est très vite confronté à un problème comment exister dans les classements internationaux tout en poussant la science en vert c'est-à-dire on se détourne des publications internationales enfin vous voyez c'est un dilemme qui pour le coup dépasse largement la communication mais qui est un vrai problème de communiquement et on a aussi une autre question de Laurent au vu des moyens alloués comment continuer à exister Joker David je te laisse cette question on parlait oui alors par exemple donc les moyens si on parle juste de la communication parce que le prendre par le petit boule à lorniette mais c'est quand même révélateur Sorbonne-Université on a un budget qui est à peu près 15 fois moins que celui du CNRS et de France juste sur la communication scientifique donc par définition on peut faire beaucoup moins et ça bien entendu après ce sont l'ensemble des moyens alloués pour l'ensemble de l'établissement là aussi j'ai envie de sortir malheureusement la carte de Joker si ce n'est qu'il faut du temps il faut continuer à avancer sur plusieurs tableaux on a quand même une carte à jouer ce matin on était en réunion sur l'université des enfants il y a tout un à mon avis ce genre de choses être vraiment au contact quotidien de la société à mon avis ça c'est quelque chose qu'on peut faire que l'université peut faire à moindre coût pour le coup si je puis me permettre on a des événements qui marchent très bien comme la fête de la science qui peuvent paraître parfois un peu vieillots qui mériteraient d'ailleurs d'être toilettés peut-être mais qui font venir à moindre frais aussi 15-20 000 personnes sur un week-end sur un campus ce qui n'est pas forcément gagné et pour le coup je ne suis pas sûr qu'une entreprise privée même à coup de millions ne fera jamais venir autant de monde dans ces lieux parce que nous on est quand même c'est un lieu de partage c'est un lieu ouvert qui doit le rester le campus pour ceux qui le connaissent Pierre-Y Marie Curie est censé être un campus ouvert alors malheureusement avec les mesures de sécurité liées aux attentats les barrières se sont peu à peu fermées mais l'un des enjeux justement d'exister c'est de faire en sorte que la société puisse venir que les gens puissent occuper les lieux pour travailler pour échanger pour dialoguer ça va bien moi je veux bien prendre le joker du coup vu que je travaille au sein de la faculté des lettres et ça fait longtemps que je suis à l'université je pense aussi que comme l'ont dit Simon et David quand on est à l'université c'est qu'on a l'intention d'incarner le service public et du coup je pense qu'en fait le joker c'est nous c'est les personnels de Sorbonne Université qui sont toujours partants pour donner de leur personne pour avoir de nouvelles missions pour accompagner les étudiants et pour justement communiquer sur ce que fait l'université et tous les événements qu'on peut mettre en oeuvre oui tout à fait et on avait aussi une autre question de Laurent les meilleures universités américaines sont de taille moyenne pourquoi augmenter la taille des françaises moi je peux pas répondre à ça c'est pas mon domaine c'est pas moi qui ai décidé de fusionner les universités françaises après je sais pas si nos grandes universités françaises elles sont de toute façon encore beaucoup plus petites que les grandes universités américaines on a fusionné pour aussi beaucoup pouvoir donner de pluridisciplinarité en fait entre les universités aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir une majeure en lettres une mineure en biologie de créer justement plus d'interdisciplinarité entre toutes les lettres les sciences et la médecine et ça c'est le gros plus aussi de la fusion pour le coup ça rebondit un peu sur ce que disait Laurent l'interdisciplinarité en effet commence c'est là aussi le début mais on a on a des comment dire on a des instituts initiatives pluridisciplinaires qui sont financés sur donc là typiquement c'est des fonds supplémentaires IDEX c'est peut-être un peu technique mais c'est voilà c'est des fonds spécifiques là-dessus qui sont créés donc que ce soit sur les sciences de l'océan donc typiquement l'institut de l'océan l'idée c'est pas de faire bosser que des océanographes ensemble et de faire intervenir des historiens des géographes des philosophes des médecins pour réfléchir ensemble à des thématiques liées à l'océan et on a une vingtaine comme ça d'initiatives sur toutes les thématiques le genre la transition environnementale le quantique l'intelligence artificielle les humanités biomédicales les humanités numériques les humanités numériques pardon c'est une nouvelle thématique qui est en train de monter depuis quelques semaines on a eu un premier colloque il y a un mois en faculté des lettres voilà ça c'est des thématiques sur lesquelles on souhaite s'appuyer mais en effet je rejoins Laura c'est le tout début mais c'est l'une de nos on a dit c'est l'une des solutions qui nous permettra de réussir j'ai une question j'ai une question s'il vous plaît ça va ? je peux ? oui oui allez-y j'en profite je profite de l'occasion comme on est à l'université avec des spécialistes j'ai vu tout à l'heure un participant qui était d'une association de sciences citoyennes est-ce que ce serait possible de recueillir votre vision malheureusement je vois qu'il est parti ou qu'elle est partie je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est ? la personne qui fait des sciences citoyennes elle participe à une table ronde très bientôt l'association sciences citoyennes vous allez pouvoir lui poser la question directement au moment de la table ronde c'est à vous que je voudrais aussi poser la question une science citoyenne ça existe ? et c'est quoi ? vous pourrez poser la question à Aude Lapprent qui pourra vous répondre puisque c'est le nom de son association je pense que c'est à moi que je pose la question oui mais moi je pense que Aude Lapprent sera mieux placée pour vous répondre moi la question que j'aimerais poser c'est à Laura Mostarelli parce que finalement Laura tu nous as parlé de ton activité de chercheuse de ta manière dont tu voyais la recherche et notamment l'interdisciplinarité moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que finalement ça montre que l'interdisciplinarité c'est un moyen de communication au sens de rencontre finalement entre des chercheurs de disciplines différentes et qu'on avance dans la recherche grâce à ces rencontres grâce à ces communications entre disciplines et là où je voulais peut-être te poser une question puis ça sera la dernière question parce que le temps file enfin la dernière question de cet atelier c'est comment tu conçois finalement la communication autour de tes recherches dans ton métier est-ce que la communication autour de tes recherches te permet d'avancer d'approfondir tes recherches par l'interdisciplinarité par exemple est-ce que c'est une manière de te rendre visible dans le champ de la recherche tu parlais par exemple de la communauté des platoniciens qui pourraient prendre ombrage de tes positions plutôt favorables aux sophistes voilà comment tu conçois cette activité de communication dans ton dans ta sphère en tant que chercheuse qu'est-ce que ça signifie pour toi ou bien est-ce que tu considères que la communication n'a pas d'importance enfin voilà c'est une question très ouverte alors moi je me suis rappelée que les mémoires des femmes d'études du master conseil éditorial en 2012 je l'avais passé c'était sur les sophistes et la communication c'est-à-dire que je me suis intéressée à ce sujet les sophistes c'est les grands maîtres de la parole de la Grèce c'était des rétors des sorataires et en fait je disais déjà dans ces mémoires regardez j'ai repris dans le cadre de ma thèse j'ai développé amplement je me disais c'est eux qui ont raison c'est eux qui sont les communicants c'est eux qui mettent en valeur donc la parole alors que Platon tout le monde connaît les mythes de la caverne de Platon l'allégorie de la caverne pour la vérité et bien il y a pour aller très vite cet homme qui est emprisonné au fond de la caverne et au final il arrive à se libérer après il revient voir ceux qui sont emprisonnés au fond et il prétend l'adhésion des gens qui sont emprisonnés et Platon avec tout son art oratoire tout son art poétique il nous met du côté de l'homme une question mais pourquoi on devrait le croire en fait la vérité c'est qu'il n'a qu'à parler c'est la seule solution qu'il a Protagoras le grand sophiste ennemi de Platon c'est ce qu'il répondrait il dirait toi homme à la place de faire la victime ou de prétendre d'avoir raison parce que tu possèdes la vérité parce que tu l'as vu en dehors parle nous les hommes c'est la seule chose que nous pouvons faire c'est de parler c'est une intuition que j'avais eue quand j'étais toute jeune c'est pour ça que j'ai valorisé la pensée des sophistes puis j'ai découvert historiquement parlant que les sophistes étaient strictement liés à une vision de type démocratique et que Platon pour de nombreux philosophes est considéré comme un grand conservateur antidémocratique donc en vérité il y a un lien très important entre la rhétorique la valorisation de la parole le relativisme qui est un gros mot une philosophie mais le relativisme celui qui est démocratique et constructiviste et la démocratie et donc c'est pour cela que moi je m'intéresse de communication et je m'intéresse de philosophie et notamment de rhétorique voilà c'est le lien pour moi c'est très théorique je suis désolée ça me paraît très clair très intéressant merci merci beaucoup de votre participation on va clore la table ronde merci à David Even merci à Simon Nataf merci Laura Moscarelli effectivement avoir un point de vue un peu plus théorique et de chercheur c'est passionnant puis c'est bien justement d'avoir cette interdisciplinarité entre des praticiens des théoriciens mais sachant que les théoriciens sont toujours praticiens et les praticiens toujours un peu théoriciens quand on réfléchit sur son métier donc voilà c'est ce qui me semble intéressant est riche aujourd'hui donc vous aviez l'air de vous excuser de faire de la théorie mais non il ne faut pas voilà et de la même façon voilà donc c'est très bien merci je vais laisser la parole à la table ronde suivante comment créer un espace de débat sur les sciences animé par Annaëlle Vallée et Julie Ponce et c'est là notamment que Aude Labron interviendra pour Sciences Citoyennes notamment enfin voilà c'était pour faire le lien avec la question précédente donc je laisse la parole à Annaëlle et Julie merci